... Bonjour à tous, on va faire cette rencontre sans micro, parce qu'on a un petit souci technique, mais bon c'est très bien. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes d'une boutique de DVD, nous existons depuis 17 ans, et également nous sommes éditeurs DVD, donc il y a toute une partie des DVD que vous voyez ici, qui sont des DVD édités par Potemkin. Et puis depuis une dizaine d'années, on accueille régulièrement des cinéastes, des critiques, des écrivains, pour qu'ils nous parlent de cinéma en général, de leurs films, et puis donc on a ce petit espace-là de discussion, pendant lequel on échange pendant une heure, et puis après il y a une dédicace, parce que là, ce soir on est très heureux d'accueillir Alain Cavalier, qui était déjà venu il y a quelques années, pour, oui, Six Portraits XL, donc c'est pas un autre film précédent, parce que vous tournez, vous n'arrêtez pas de tourner. Et là, en fait, ressort en DVD et en Blu-ray, Libéra May, qui est un film de 1993, donc on fait un peu un saut dans le temps, et en même temps, dans les salles de cinéma, on joue L'Amitié, votre dernier film. Donc on est en 2023, L'Amitié, 1993, Libéra May, il y a combien ? 30 ans ? 30 ans. 30 ans, et dans l'un et dans l'autre, on retrouve aussi une même personne, un comédien qui est dans Libéra May, et que vous avez refilmé dans L'Amitié. Il était, il était, il est magnifique dans le film, alors il était livreur, coursier, et je l'ai rencontré par hasard, et c'est le résistant du film, c'est le héros du film, comme on dit. Alors, le problème de ce film, c'est que, j'en avais fait un avant, qui s'appelait Thérèse, et il avait fait un million et demi d'entrées, et puis j'en ai fait un second, quelques années après, il a fait 26 000 entrées, je vous présente 26 000 entrées, et c'est cet homme magnifique, évidemment, n'ayant été vu par personne, et remonté sur sa moto, et a continué à faire le coursier, et je suis resté en relation avec lui, et j'ai fait un, c'est une personne qui, une partie du film que je sors en ce moment, qui est L'Amitié. Voilà. C'est, c'est, alors c'est très curieux, parce que personne n'a voulu aller voir ce film, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de barrière, et je me suis demandé pourquoi, quand même. C'est pas, bon, c'est fait d'une façon particulière, c'est-à-dire, mais il y a une action très simple, très compréhensible, très... Et je crois que j'ai trouvé, finalement. C'est que, un film sans parole, racontant la vie d'un pays sous la botte d'un autre pays qui a une arme et qui domine celui qui a été battu, développe une angoisse. Et cette angoisse-là, je l'ai vécue. Je l'ai vécue parce que, quand les Allemands ont occupé mon pays en 1940, j'avais dix ans. Donc, j'avais neuf ans. Donc, j'ai vécu presque cinq années d'occupation allemande profonde. Et ça m'est rentré... C'est l'épouvante. Et comme ces cinq années d'occupation allemande représentait une partie du rêve allemand de faire de l'Europe entière une Europe allemande. C'était les Allemands pour la revanche de la guerre de 1914. Et ça a abouti en Europe, tenez-vous, restez bien assis, 40 millions de morts. Et donc, aujourd'hui, la mémoire a complètement disparu des écrans. 40 millions de morts en Europe entre 40 et 45. Et moi, j'ai traversé ça. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que de faire ce film-là et de me débarrasser d'une angoisse sur le film. Et le spectateur a été très malin. Il l'a senti. Comme il ne voulait pas se sur-angoisser. Déjà, vivre, c'est un peu angoissant, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Mais ce que vous ne dites pas, Alain, aussi, c'est que je trouve que, à partir de Libéramé et un peu avant, beaucoup de gens vous connaissent ici, mais il y a certaines personnes qui ne vous connaissent pas. Vous avez commencé par des films assez grand public, avec des stars, et petit à petit, dans votre filmographie, vous êtes allé vers quelque chose de plus en plus radicale. Et je trouve que Libéramé est une sorte de point de bascule aussi, formellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui, formellement, est très tenu, mais en même temps, pas de parole, une attention portée aux gestes, presque un film sur l'artisanat de faire les choses aussi. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... On le voit très fort dans Libéramé, pour une première fois aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même une reprise de la façon de filmer de Thérèse, quand même, parce que j'avais deux problèmes dans ma vie. C'était mon éducation religieuse, cette année de pensionnat religieux chrétien, et de rapport profond avec les évangiles, et la guerre. J'avais ça sur le dos. Et donc, je m'en suis, d'une certaine façon, débarrassée avec Thérèse, et je me suis débarrassé de l'angoisse politique de ma jeunesse, et de mon adolescence, surtout, avec ça. Après, j'étais libre. Après, j'étais plus libre, et d'accueillir cette merveille qui est, cette caméra que j'ai dans ma poche, et qui m'a permis de, au lieu de passer à travers des décors, d'autres personnes, et de reconstituer entièrement un film, de faire une représentation, j'ai attaqué le réel directement. En me disant, qu'est-ce qui est filmable dans le réel ? J'ai toujours adoré le réel, j'ai toujours adoré comment était habillée une personne, le poudrier de ma mère quand elle passait de la houppette au coton, parce qu'elle ne trouvait plus la houppette. tout ça m'a toujours fasciné. J'ai fait 30 années de 35 mm, ça c'est mon dernier sursaut en 35 mm. Et puis, depuis ce temps-là, je suis... Libre. Je suis comme tout le monde. J'ai une caméra, comme tout le monde, comme tout le monde a un crayon pour dessiner ou écrire, comme tout le monde a, je ne sais pas moi, un piano pour faire quelques notes. Et surtout, tourner tous les jours sans demander de l'argent à quiconque. Voilà, à monter tous les jours. Et si un jour, le film est terminé, on pourrait même imaginer, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas à le faire, mais d'aller voir une salle sympathique, le type, il lui dire, écoutez, j'ai fait un film et vous ne pourriez pas le voir le matin et il me dit si vous pourriez me faire deux ou trois séances comme ça. Mais c'est comme ça, ça commence une vie. c'est comme ça que les romances commencent, c'est comme ça que les peintres commencent et nous, maintenant, on est logés à la même enseigne. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, le centre du cinéma, les producteurs, les distributeurs, etc., etc., celui qui décide de faire un film, il s'achète une caméra et tout ça n'existe pas pour lui. Et il fait son film. un jour, vous verrez des films faits comme ça et ça transformera évidemment le regard du spectateur. Ça, c'est encore un travail extraordinairement, c'est du studio, c'est entièrement du studio. La règle principale, c'est que c'est photographié avec une seule lampe. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rajout. Il y a évidemment une bande sonore qui est faite d'une façon aussi élaborée et en même temps que l'image. Et je ne sais pas du tout ce que ça donne sur le spectateur aujourd'hui. Vous voyez vos films ? Vous voyez ? C'est très difficile parce que dès les trois premiers plans, je me souviens exactement du plan qui suit et quand un spectateur sait le plan qui suit, il s'emmerde. C'est la surprise qui compte. Je crois que je vais redécouvrir mon film et en fait, je vois, les dix prochains plans, même, je les vois. Alors donc, je m'ennuie un tout petit peu, donc je n'ai pas de jugement et puis, de temps en temps, je vois qu'au cours du tournage, il y avait quelqu'un qui avait fait un geste très bizarre, il me revient pendant le... Donc c'est impossible de revoir ces films. Pour moi, c'est très difficile. Alors je voudrais remercier Tamasa aussi de s'être attelé à la réédition de ce... de l'avoir fait très simplement et d'avoir mis un petit texte qui était dans le cahier de presse de la sortie des films qui est de 93 et auquel je n'ai pas touché, d'ailleurs. Auquel je n'ai absolument pas touché. Vous précisez qu'en bonus aussi, il y a ce court-métrage qui s'appelle Liberté, Liberté, Chérie où on voit un tournage du film et le moment où vous prenez votre caméra et vous avez filmé un peu ce qui se passe dehors. Vous en avez souvenu ? Oui, le tournage étant donné, comme on voit pendant le tournage, le film est tourné, c'est pas moi qui ai filmé, c'est Bernard Combet qui a été mon complice pendant toute la fabrication du film et qui filmait de temps en temps des morceaux avec une caméra qui était un peu plus... Et puis un jour, je lui ai dit mais prête à moi comme ça. Je suis allé me promener à Anguin, j'habitais à Anguin près du studio et j'ai fait mes premiers films dans les rues d'Anguin et comme par hasard, il y avait décrois gammés avec mort aux juifs, après il y avait marqué mort aux arabes et moi je faisais un film sur la résistance à une... C'était absolument extraordinaire. Puis je me suis approché du lac et puis j'ai vu un signe absolument magnifique. Je me suis dit mais c'est extraordinaire. Et je suis passé de l'Iberamé à la rencontre. Je voulais peut-être qu'on le passe un moment parce que c'est vraiment ce film. Il y a les deux canaliers. Il y a vraiment ce passage-là en très peu de temps. C'est-à-dire l'homme du studio et puis l'homme à la caméra. Le filmeur, le filmeur. Vous le passez, là ? Non, mais pas là tout de suite. On va attendre du studio. C'est d'ailleurs que c'est là-dedans. Ça dure sept minutes. Je ne sais pas. Mais c'est le passage au sens formidable du terme. C'est vraiment d'un endroit à un autre, d'une façon de travailler à l'autre, d'une façon de vivre aussi. Parce que vivre sans demander d'argent aux autres pour faire des films, ça change la vie. Ça change complètement la vie. On n'est pas de bordeur. Quand on est cinéaste. On est fabricant et après, on montre. Alors les gens prennent ou ne prennent pas. Vous faites votre fromage dans la montagne et vous descendez en ville le vendre au coin du... Alors les gens le regardent et ils le prennent ou ils ne prennent pas. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Quand 30 ans passent et... Peut-être si vous avez des questions à poser. Je suis là pour répondre à vos questions et parce que quand je présente mes films, je ne fais pas de préface. C'est vous qui m'avez lancé là. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, c'est bon. Je me t'aime. Parce que j'arrive la salle, je me t'aime. Mais je dis je ne suis pas là pour parler mais pour répondre à vos questions. Là, j'ai fait l'inverse. Alors, je me tais. Et j'attends que vous me posiez une question. Voilà. Ah oui. J'ai un souvenir émerveillé d'un petit film que vous aviez projeté je crois je ne sais plus si c'était à la cinémathèque ou au forum des images où vous filmiez une gorge que vous aviez posée sur la table de votre balcon et vous aviez une méditation sur le... Cette gorge petit à petit se décroposait face et chaise et vous aviez une méditation sur le... Vous faisiez une métaphore sur le cerveau de Hitler. Oui, c'était... Ah, c'était un melon. Un melon. C'était l'agonie d'un melon. Est-ce qu'on peut le voir quelque part ça ? C'est en bonus de je ne sais quel film que j'ai fait. Oui, oui, c'est en bonus. C'est un melon que j'avais vu avec ravissement pourrir sur ma... et tout d'un coup il m'a fait penser au cerveau de Hitler et puis après à celui de Staline et puis après à celui du pape du pape de l'époque qui n'avait jamais ouvert la bouche pendant 5 ans pour essayer de défendre les juifs qui étaient à s'assimer. Voilà. Ça s'appelait l'agonie d'un melon et en même temps c'était le scalpel et on voyait le cerveau et c'est vrai qu'on voyait leur cerveau. C'était un melon. Moi j'ai eu la chance de voir Liberamé au Festival de Cannes et je me souviens ça avait été un choc incroyable pour moi et je voulais vous demander je sais que vous ne voulez plus tourner avec des acteurs professionnels dans le cadre d'une fiction mais est-ce que vous avez déjà eu envie de faire un de vos films en dehors de la fiction mais avec un acteur en le voyant par exemple ou une actrice en la voyant chez elle ou dans sa vie quotidienne ? C'est des cycles je crois je crois que c'est des cycles comme la Terre a des cycles un individu a des cycles l'histoire a des cycles et je pense que j'avais un cycle où j'avais besoin et où je ne pouvais pas faire autrement et j'avais besoin en même temps des acteurs pour raconter une histoire et puis tout ça petit à petit à force d'en user je n'en ai pas abusé mais le cinéma en a abusé un tout petit peu c'est à dire que j'ai quand même filmé des actrices pour les mettre en valeur quand même donc à certains moments j'avais l'impression de tenir une maison de tolérance pour ne pas dire autre chose et de vendre à un prix minime un orgasme à des spectateurs ravis et l'opérateur aussi devait impeccablement suivre la dame ou le monsieur c'était la même chose et la dame quelquefois quand elle avait un parcours important à faire le faisait avec un miroir comme ça pour voir si son visage était toujours bien éclairé c'était à la fois une contrainte et en même temps c'était un challenge technique pour toute l'équipe les éclairagistes etc. de le réussir alors quand la personne était magnifique et naturellement filmable c'était un plaisir pour les techniciens mais quand elle était difficile à tout passer par là on passait du temps et la personne coûtait cher au film et plus le film était cher moins la liberté du cinéaste on était dans une contradiction chaotique en fait et permanente alors ça va bien un certain temps quand vous êtes costaud que vous arrivez à sortir vivant de ce comme disait Kubrick c'est à dire on vous demande de faire un chef d'oeuvre dans une entour tamponneuse et j'ai mis tout à plat de savoir ce qui me plaisait dans le cinéma pourquoi je faisais du cinéma et comment on peut faire du cinéma qui vous ressemble qui soit uniquement le fruit de votre personne parce que ça n'est que ça que vous pouvez offrir aux gens avec sûrement sûrement alors ils prennent ou ils prennent pas mais c'est compact c'est pas la vie de plusieurs personnes c'est pas un consensus c'est pas un travail d'équipe de scénariste de comédien de producteur tout ça de distributeur qui masse le début la fin la relance etc et on vous vante un art collectif je n'oserais pas rire de tout ça c'est un art collectif c'est la volonté la force morale et l'exigence d'une seule personne c'est comme ça que ça fonctionne et politiquement on sait aussi que ça fonctionne sur quelques personnes qui ont une espèce d'énergie pour transmettre ce qu'ils transmettent aux autres sauf que en vivissant moi les autres c'est à dire le public ça devient un peu flou c'est à dire que je suis moins accroché la réponse est un peu longue la réponse est un peu longue les comédiens je peux en parler pendant trois heures parce que c'est à la fois magnifique et à la fois un danger public pour le cinéma en plus de ça la faiblesse du comédien qui n'a jamais avoué c'est que quand il meurt devant vous au théâtre c'est personne et personne et après il se relève il vient vous saluer c'est un contrat vous avez cru ça vous a aidé et après la vérité reste j'ai bien fait mon travail j'ai été très ému merci salut tandis que le comédien de cinéma c'est sa reproduction qui fonctionne qui est diffusée à des milliers d'exemplaires et à quelquefois des millions d'exemplaires paresseusement dans le monde entier c'est une reproduction et ça lui permet étant donné qu'il y a beaucoup de clients d'être payés des fortunes et de nous demander nous de leur tailler des costumes qui leur permettent de continuer à gagner des fortunes et tout le cinéma américain a fonctionné autour de ça ils ont commencé à l'époque de Griffith ils ont commencé en disant on a inventé une nouvelle langue c'est absolument admirable nos films sont vus dans le monde entier c'est inouï ce qui nous arrive et ils étaient éblouis et puis l'argent est arrivé parce que ça en rapportait et les règles se sont mis voilà le sexe l'aventure le héros ils ont repris toute la littérature tous les trucs et hop et c'était vraiment monnaie 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 focus tous les monnaies et ils ont fait quand même des films assez intéressants parce que j'ai quand même vu Rita Iworth j'avais 15-16 ans et j'en ai pris plein la gueule pour ne pas dire autre chose c'est à dire que le charme de tout ça mais ce charme là ils essayent encore de l'imposer et je pense que ça sent le faisandé maintenant vous voyez parce que ça ne peut pas durer des siècles parce que c'est basé sur une reproduction c'est basé sur une facilité et et ça ne se reproduit l'effet ne se reproduit pas l'effet magique ne peut pas se reproduire indéfiniment et là la croyance du spectateur en la en les trucs du cinéma je suis sûr comment ça a s'effriter à s'effriter hein et et à un moment il demandera autre chose quoi ? on n'en sait rien qui le fera ? je ne le sais pas mais je sais que il y a en ce moment une je le vois bien dans les cinémas que je fréquente qui accueillent mes films un peu particuliers si le type n'est pas très costaud pour recevoir sa clientèle et les entretenir vous avez des séances où il n'y a personne il faut le dire il y a des séances plus il n'y a personne je pense que on a toujours je ne suis pas sûr qu'on est dans des sociétés qui ont besoin qui ont une envie de fiction aussi qui ont éternellement une envie de fiction une envie d'auteur aussi d'auteur c'est ce que vous disiez mais de fiction c'est à dire qu'on a besoin de fiction aussi et pas on parle de l'argent évidemment que le cinéma américain le cinéma hollywoodien a été très fort et force de proposition dans ce domaine là on a vu pendant le confinement aussi comment les gens avaient besoin d'avoir des histoires à écouter des personnages dans lesquels se projeter non vous ne croyez pas non mais je n'ai pas attaqué la fiction non mais c'était pour prolonger c'était pour... oui oui je n'attaque absolument pas la fiction non mais le rapport du public aujourd'hui aux images où on pourrait se dire les gens ont un rapport sont blasés ont déjà vu beaucoup de choses on le regarde un peu pollué par tout ça mais en même temps j'ai l'impression d'une manière je pense plutôt à moi à un public un peu exigeant enfin un peu exigeant un peu particulier parce que tous les livres qui sont sur les qui sont vendus dans les kiosques partout et dans les gares etc c'est comme le cinéma c'est une littérature les 4-5ème des livres les 90% des livres sont des des littératures préfabriquées pour plaire au public ils ne sont pas des littératures d'écrivains il faut le reconnaître les cinémas c'est la même chose les cinémas c'est la même chose moi je ne m'intéresse qu'aux individus un peu particuliers qui font des films un peu particuliers et qui sortent de leur cerveau à eux voilà c'est ça qui m'intéresse pas ceux qui font divinement une fabrication un petit peu prévue un petit peu formatée et qui font des films que les gens vont voir avec plaisir très bien formidable et puis il y a des grands fictionneurs aussi il y a des âges de la fiction qui sont peut-être bien supérieurs à ceux qui cherchent un peu autre chose mais ça c'est on ne va pas on ne succombe pas contre la fiction oh là là et je pense même que les règles de la fiction et les règles de ce qu'on appelle la non-fiction sont exactement les mêmes et elles ont des siècles et des siècles parce que Aristote disait très justement c'est à dire un spectacle c'est une succession de bonheur et de malheur dans un récit vraisemblable oui c'est parfait pour définition ça va aussi bien au film dit de document de la vie prise dans les médias qu'au film ultra sophistiqué et qui vous prenne vraiment qui vous empaument qui vous font une exposition formidable avec une musique formidable avec des acteurs divins c'est aussi très difficile à réussir très très difficile à réussir où est-ce que vous vous fictionnez dans vos par exemple dans l'amitié à quel où est-ce que rentre la fiction dans le portrait par exemple je vais vous expliquer où rentre la fiction chaque portrait on dit grosso modo fait 40 minutes mettons qu'il y ait à peu près 10 heures de tournée ah oui et chaque personne l'aîné à 90 ans à 53 ans je vous propose 90 ans de vie en 40 minutes c'est une escroquerie absolument monumentale c'est pas c'est une aussi grande escroquerie que que la que la fiction mais c'est fait d'une façon différente c'est fait avec des outils différents mais c'est marrant parce que moi quand je suis allé voir votre film j'ai entendu une dame qui parlait avec son amie en sortant et qui disait pour faire ça il a dû beaucoup tourner et c'est exactement ce que vous dites en fait oui parce que si vous voulez prendre des instants un peu un peu juteux de la vie qu'on ne voit pas dans les films d'acteurs qui sont uniquement réservés à une prise du réel au moment où ça se passe ou vous pouvez la filmer en plus ça c'est il faut il faut planquer vous allez voir je vais voir Maurice Bernard dans son dans son manoir et j'y reste j'y reste 3-4 jours on vit ensemble on parle et tout ça et tout de temps je prends ma caméra et puis au bout d'une demi-journée il me connait il n'est pas je n'ai du tout il sait que je ne ferai pas de lui un monstre et que je lui donne l'autorisation quand le film est terminé d'enlever les plans qui le gênent voilà on a un contrat de confiance absolu absolu et on ne peut pas faire autrement ce qui fait que je n'ai filmé que ma mère ma copine mes amis je ne peux pas filmer quelqu'un filmer faire connaissance non il faut qu'il y ait déjà un rapport humain très avancé très très voilà un peu déplié un peu déplié mais ce qui est passionnant c'est que des personnages je pense à l'épouse de Boris Bergman sur des personnages ordinaires mais qui deviennent des personnages presque de fiction je ne me rappelle plus de son prénom la femme de Boris oui la femme de Boris son prénom c'est Mako Osaka Monaka je crois Monaka qui est d'origine japonaise quand vous l'accadrez et vous cherchez la bonne lumière c'est comme si on était à la construction pour moi ces petites apparitions ou ces commentaires ou la façon dont elle apparaît dans le film je trouve que ça ressemble à un personnage presque de fiction je je oui oui et même quelques fois je leur demande de faire un petit peu quelque chose comme si je les dirigeais comme si mais ça c'est parce que je pense que c'est une façon aussi d'emmener le spectateur à être comme moi à filmer comme moi c'est à dire que il y a la personne qui est filmée il y a la personne qui filme et qui invite le spectateur à rentrer aussi dans la fabrication du film une intimité un peu un peu sentimentale un peu amicale qui est partagée par l'ensemble du travail cinématographique qui lit qui lit profondément un acteur de profession un acteur un homme qui fait des gestes un filmeur celui qui qui a la caméra et le spectateur c'est un trio qui est on ne peut pas éliminer et chaque spectateur voit un film différent et chaque spectateur est un cinéaste aussi parce qu'il fait comme moi dans sa vie il ne se rend pas compte il est dans un café il attend une femme qu'il ne connait pas très bien ou un homme et puis il pense à ce qui va se passer après alors il fait il y a quelques images comme ça qui lui sont là il regarde les gens dans le café là et il construit un film elle arrive à il la suit le dos il tourne il tourne et si on avait des électrones là pour on aurait des films qui seraient je crois infiniment plus bouleversants plus particuliers que ceux qu'on vous propose ça je dois dire parce que nous sommes interdits de beaucoup de choses avec une caméra et en ce que je viens de vous dire ce sont des images mentales mais c'est très difficile de filmer ça par contre un écrivain peut passer une soirée magnifique avec une personne le lendemain matin quand elle est partie il se met à écrire tout ça en détail et c'est magnifique faire ça avec une caméra c'est impossible c'est à dire qu'il y a dans le rapport du cinéma avec avec la réalité et surtout avec les corps humains des tas de zones donc on fait avec peu on essaye de faire beaucoup avec peu et je ne vous parle pas du pouvoir où quand ils sont là à décider des choses très importantes qui vont peut-être bouleverser une nation ils s'arrangent pour qu'il n'y ait ni caméra ni micro c'est entre eux on ne saura jamais jamais on n'aura aucune preuve une question concernant Libéramé est-ce que pour vous le cinéma muet comment est-ce qu'il y a une fascination pour cette époque ou ben voilà écoutez ça c'est quand j'ai pensé que je ne pouvais pas mettre des paroles avoir le culot de mettre des paroles à des gens qui risquent leur vie qui souffrent et de leur mettre des paroles ça me paraissait obscène bon alors j'ai entendu un film silencieux mais avec avec des bruits mais sans musique évidemment et j'ai regardé les films muets je me suis amusé beaucoup parce que pour faire réaliste il ne cesse de parler il ne cesse de parler et le spectateur traduisait un homme qui fait la cour à une femme il lui parle comme ça le spectateur il comprend il fait le dialogue dans sa puis la musique aussi il arrange les choses donc c'était des films qui étaient totalement sonores dans l'esprit du ça ne et puis de temps en temps il y avait quand c'était le talk était un peu compliqué il y avait un interdit où on résumait l'action il la déteste peut-être la tuera-t-il et puis on repartait comme ça pour 20 minutes voilà je n'ai rien appris le film il ne m'a rien appris il ne m'a pas aidé au contraire il m'a laissé complètement dans l'inconnu alors je sais qu'il y avait des films aussi qui avaient été faits sans parole il y avait des films mais il y avait un accompagnement musical alors là on était à l'opéra où c'était un ballet c'était un ballet où la musique emportait complètement l'affaire et comme moi j'ai eu toujours une rétraction devant la musique de film parce que je pense que le cinéma est une musique qui n'a pas besoin d'une sur-musique c'est une facilité quoi mais en même temps comme on est toujours victime de l'opéra le cinéma c'est comme l'opéra s'il n'y a pas de musique au fond il n'y a pas de film et tous les films que vous voyez aujourd'hui commencent par de la musique et carrément elles ne s'arrêtent pas et dans les séries alors là c'est sacré s'il n'y a pas de musique c'est foutu à la porte le cinéma c'est foutu à la porte alors comment résoudre le problème et la narration il fallait assurer une narration que le pays était occupé que c'était une famille qui tenait un restaurant un restaurant et ça c'était passionnant mais je vais vous dire une chose le film il a fallu 24 semaines de tournage c'est à dire pour fabriquer un geste qui donne l'émotion et le récit en même temps c'était très coton à faire mais c'est mon dernier film en studio et on avait la salle de montage dans le studio et la salle de projection en studio et c'était mon dernier film en 35 mm c'est à dire que vous tournez on avait quand même une petite vidéo c'est à dire que on avait la même chose en vidéo mais on travaillait en 35 mm on montait en 35 mm c'était encore l'usine maintenant ce n'est plus l'usine j'ai tout fait le bouleversement j'ai commencé il y avait un cadreur la caméra était comme ça il y avait un cadreur il y avait un pointeur qui faisait le poids parce que le poids n'était pas automatique il y avait les bobines qui étaient là un chargeur qui chargeait ça durait 10 minutes seulement là-haut il y avait un chargeur en magique avec quasiment des corps blancs qui disait tu allumes là et des électros qui étaient sur toutes les passerelles et il fallait s'y retrouver là-dedans il fallait c'était mais ça a fonctionné c'est ça le miracle c'est que ça a fonctionné c'est comme pendant l'occupation allemande en France le cinéma a très bien fonctionné à condition que c'était la cortacite entre le cinéma français tout personne compris de ne pas montrer que le pays était occupé et sous la botte de l'ennemi alors si les jeunes gens voient ces films-là maintenant ou un peu plus tard ça sera complètement déconnecté de ce qu'était la réalité de l'époque c'était un trucage absolument magnifique magnifique il n'y a pas longtemps j'ai revu au hasard Balthazar et j'ai pensé à vous je suis comme l'âne comment ? je suis comme l'âne je reçois de tout moi aussi moi aussi et et bon pourquoi j'ai pensé je ne sais sur rien peut-être un peu parce qu'il tourne avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels ça ne serait mis pas à ça et je me suis demandé si vous aviez de l'amitié pour le cinéma de Bresson voilà alors j'étais j'ai une petite anecdote sur Robert Bresson excusez-moi j'avais fait l'école de cinéma qui s'appelait l'IDEC qui était avant la FEMIS avec Louis Malle et Louis Malle avait des parents qui avaient de l'argent et qui avaient fondé une maison de production où il a fait son premier film et il m'a demandé de l'aider à faire son premier film qui était Ascenseur pour l'échafaud voilà après je l'aider à faire son deuxième film qui était Les amants et sa maison de production a produit mon premier film Le combat dans l'île vous voyez comme l'amitié avait déjà quand même un sens et ils ont produit ils ont produit la maison de production de Louis Malle a produit Un condamné à mort s'est échappé et Un condamné à mort s'est échappé est un film qui m'est extrêmement cher c'est un film sur la résistance c'est un film avec des non-comédiens mais c'est à mon avis la même chose que s'il y avait des comédiens parce que vous avez des non-comédiens qui sont divins et des non-comédiens qui sont très mauvais aussi c'est la même chose qu'avec les comédiens mais et alors j'ai demandé à Louis Malle est-ce que je est-ce que tu pourrais pas lui demander est-ce que je pourrais pas venir un jour le regarder travailler alors il lui a demandé il a dit et j'avais demandé même quelques jours il m'a dit je veux bien qu'il vienne mais que je ne le vois pas et je suis venu du lundi au samedi et c'était la séquence pour ceux qui ont vu où ils démontent la porte le bois de la porte et j'ai vu un homme obsédé par la réalité obsédé comment bien filmer une chose réelle c'est-à-dire deux personnes qui démontent le bois d'une porte pour aller filer et pouvoir revenir dans leur cellule et ça c'était merveilleux c'était merveilleux simplement un geste un geste simple juste et vrai et maintenant quand je regarde la vie c'est la seule chose qui m'intéresse oui ça vous a quand même terriblement inspiré ça vous a quand même terriblement inspiré oui et puis je voyais un homme qui sa caméra la porte tout ça c'était la même chose il n'y avait pas de dialogue très peu de dialogue et puis voilà il a fait d'autres films mais celui-là c'est son grand film celui-là et c'est d'après les mémoires d'un résistant qui raconte ça mot à mot c'est-à-dire qu'il a pris il a copié cinématographiquement l'expérience le vécu d'un homme qui s'évade de la prison de Montluc à Lyon voilà c'est tout il n'y a pas eu plus de dialogue que ça avec Bresson ah ben il ne m'a pas vu je ne l'ai pas vu je ne lui ai même pas serré la main et alors vous parlez de au hasard Balthazar c'est l'histoire d'un âne qui passe de main en main qui est un petit peu sadisé à droite et à gauche une espèce de martyr de Christ enfin bref je vous passe le côté religieux de Bresson et il avait comme chargé de presse Bertrand Tavernier il y avait des projections privées avant la sortie du film je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans cette projection privée avec Irène ma femme de l'époque qui était une femme assez avenante et elle adorait les animaux et à voir le massacre de cet âne elle pleurait elle pleurait le rime elle dégoulinait etc etc la lumière se rallume et Bresson faisait partie de ces cinéastes qui étaient dans l'ombrasion de la porte attendant de dire oui alors alors il voit passer devant lui une femme quand même pas mal en larmes etc et qui va se cacher pour effacer son humain je crois qu'il a eu l'orgasme de ça c'était l'idéal l'idéal comme il y avait beaucoup de femmes surtout les jeunes femmes d'ailleurs il y a un livre merveilleux sur le travail de Bresson c'est le livre de celle qui a joué dans au hasard c'est un livre sur le travail des cinéastes magnifique sur les obsessions du cinéaste sur le mélange de la réalité ils mélangent tous c'est un livre formidable beaucoup plus intéressant que que toutes les critiques ou les livres que vous pouvez voir qui sont écrits sur les cinéastes et c'est l'expérience d'une femme qui est passée entre les mains entre les mains de Robert Bresson plus du bien qui a essayé ça c'est drôlement bien drôlement bien elle est morte cette Anne-Vienne Zemeskri qui était une femme délicieuse bon j'étais j'avais une petite question j'étais curieux de savoir quels étaient les films ou les cinéastes qui vous avaient donné envie de faire du cinéma quand vous étiez jeune alors je fais et je m'excuse de vous répondre un peu un peu abruptement je ne prononce jamais le nom d'un cinéaste mais Robert Bresson vous m'avez obligé vous avez un peu forcé et je n'ai pas fait un jugement de valeur j'ai fait un jugement une petite anecdote fleurie etc j'évite de parler du travail des cinéastes surtout des cinéastes que j'aime parce que en quatre phrases devant une oeuvre où il y a quelquefois 20 à 30 films c'est misérable par rapport à leur travail alors j'ai aimé des tas de films différents j'ai aimé surtout des séquences de films des moments de films parce que c'est rare qu'un film entièrement soit réussi parce que c'est très difficile à faire donc il y a des parties faibles qui font le charme aussi des films mais il y a des parties faibles il y a des parties j'étais étonné quand même ce que vous disiez sur le muet comment le muet vous n'êtes pas influencé moi je pensais à énormément aussi de réalisateurs qui ont commencé comme Heath Rock comme Ford comme vous qui ont commencé par le muet et qui sont ensuite passés au parlant et on sent bien que la grammaire leur grammaire cinématographique a été influencée par le muet donc par rapport à Liber Amé je pense que c'est pas il y a quelque chose qui n'est pas anodin non plus mais on sent vraiment que c'est un langage aussi oui mais ça n'a pas beaucoup changé parce que je vais vous expliquer une chose le problème c'était il fallait une star masculine et une star féminine et les agents des deux étaient là à compter les gros plans les champs contre champ chronométrés pour savoir s'il y avait un équilibre donc Hollywood a inventé une façon de tourner c'est à dire plan général elle où il entre dans la scène donc le public sait où on est et tout de suite rapport entre l'un et l'autre et champ contre champ et ça permet aux opérateurs de mieux éclairer parce que la personne est assise et vissée était un peu immobile et puis ils se relèvent ils vont ailleurs plan général c'est fait absolument tout est fait un peu comme ça vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas du bâtiment ou un peu du bâtiment mais nous qui fabriquons les films on le sait on le vit et quelquefois des films très intéressants sont d'une d'une pauvreté stylistique si j'ose dire de style extraordinaire et cette pauvreté est quelquefois presque un super style tant la narration est bien fonctionne bien parce que il est évident que les américains qui sont qui sont extraordinairement pratiques les types qui faisaient des scénarios à Hollywood avaient lu les transits corrects du A jusqu'à Z analysaient à fond la caisse et qu'ils piquaient tout là-dedans les musiciens de Hollywood ont piqué entièrement la musique du 19ème siècle c'était des travailleurs c'est à dire qu'ils allaient ils bossaient contrairement en France où on fait un peu les choses un peu au flanc eux c'était des bosseurs professionnels et puis c'est comme ça qu'ils gagnaient de l'argent c'est comme ça que voilà Alain est-ce que vous voulez qu'on passe à l'extrait Liberté Liberté Chérie je ne sais pas je ne sais pas parce que oui et après on passe à la dédicace mais alors il faudrait qu'on éteigne voilà on va le faire pour que ça ne soit pas trop fousal parce que déjà c'est fait avec on voit déjà rien alors remarquez arriver à un record de rien c'est peut-être désirable alors on est en studio d'abord ensuite je vais vous dire à quel moment c'est Bernard Combet qui tient la caméra à l'intérieur statut du message ça c'est la fin du film ah non c'est pas la fin du film une fois quand on avait filmé quand on avait fait des histoires filmées on avait on avait on avait c'est le formel c'était un peu placé ça ça en veut rien et qu'on essaie d'abord en se mettant une version un peu plus haute on ne va pas tout à fait la même ce sont les trois versions allez faisons les trois versions comme ça on n'aura pas de regret là il est penché voilà il est droit là ça c'est bien très peu sauf le coude et le rond gardez bien l'orientation tirer de votre crayon parce que on l'aura jusqu'au bout de la séquence alors choisissez-la de telle façon que vous ne la gardez pas vous êtes complètement le coup le coup vous êtes le coup le coup vous êtes le coup Merci. Alors ça c'est une ouverture sur lui qui me... Merci Claire, c'est vraiment débitieux, c'est débitieux. Ça fait une petite brillance, ça fait une très très chaleur. Voilà le premier plan que j'ai tourné. C'est la cour du studio où on tourne. C'est le premier plan que j'ai fait avec la petite caméra vidéo que je tenais dans la main, sans équipe, sans grosse caméra. Je ne reviens pas. Je filme tout seul, je ne reviens pas librement, sans argent. Je vais dans le quartier là, un lycée fermé. Ça c'est le cible des fachos français. Et comme j'ai fait le film sur la résistance, mort au nègre, la croix gammée. C'est toujours d'actualité tout ça. Et c'est pas effacé. Et je me concentre tout de suite avec mon petit objet. C'est merveilleux. J'y suis absolument... C'est l'impression que j'ai une métamorphose formidable du cinéma. Je deviens un peu instrumentiste. Voilà. C'est moi qui fais tout ça. À mort, les bicots et... À mort, les bicots ! Et... C'est la vie où tu es merveilleux, ce moment-là, parce que je peux la filmer. Et il y a trente ans que je fais des films avec des équipes, des grosses caméras, des laboratoires, de l'argent, etc. Et les contraintes. Les plaisirs aussi, mais les contraintes. Surtout les contraintes. Là, je m'approche du lac d'Anguin et je filme la vie directement immédiatiquement. Alors, on ne peut pas publier tout ça. Mais c'est accessible. Tous les jours, on peut travailler. On peut filmer tous les jours, soi-même. Comme on peint tous les jours. Comme on compose tous les jours. Comme on écrit des mots tous les jours. Oh, quelle merveilleux ! Et du coup, ils dessinaient toujours un tout petit peu moins blanc que leur corps, parce qu'ils plongent là. Hein ? C'est un drôle tout le temps. Adieu 35 millimètres. C'était bien. Et en même temps, c'est bien aussi ça. Bon, ça allait ! Oui, 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 oui. C'est exactement ça m'est arrivé. Voilà. On ne peut pas dire, ça suffit. Ça suffit. On voit la caméra à l'intérieur. Et encore, le dispositif n'est pas cher à l'intérieur. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... Mais vous avez vu la caméra. C'est un objet magique, pratiquement, si je veux, magique. Dont la qualité, la forme, l'esthétique est entretenue par des professionnels qui veulent durer avec elle. Et moi, j'ai travaillé avec des opérateurs extrêmement sophistiqués et connus, etc. Avec Pierre Lhomme ou avec Laurent. C'était notre premier invité, Pierre Lhomme. Et c'était des... En réalité, c'était des metteurs en scène qui n'avaient pas fait de mise en scène. Et ils nous voyaient faire ça et... Et il fallait quand même qu'ils s'expriment. Alors, ils tenaient l'image quand même. Ils tenaient l'image. On avait beau dire que... Oh, écoutez, Hitler l'a moins bien dans cette séquence, etc., etc. Il y avait des choses que nous ne pouvions pas transgresser. Mais on était une famille de cinéastes. Le monteur était un cinéaste qui n'était pas à ma place, en fait. Et tout ça, pour le partage, pour que... Commercialement, il y avait un monteur parce qu'il fallait monter dans la semaine en même temps qu'on tournait pour réduire le circuit de l'argent dépensé. Alors, vous vous travaillez toute la journée. Et puis, le samedi, vous étiez un peu crevé. Et il fallait que vous tapiez le montage de ce que vous aviez fait dans la semaine. Et quelqu'un qui faisait à votre place ce qui est votre travail essentiel, c'est de mettre bout à bout les bouts que vous avez tournés. Alors, comme on comprenait vaguement l'action, etc., etc., quand on était très fatigué, on disait, c'est pas mal, c'est bien. Là, tu raccourçais un peu... Mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. Mais quand j'ai revu la caméra, là... Et alors, extraordinaire folie des hommes, c'est que les caméras vidéo aujourd'hui sont comme celles-là, aussi envahissantes, aussi sophistiquées. Il y a un type qui est chargé de la maintenance de je-ne-sais-quoi, et puis de je-ne-sais-quoi, et puis de je-ne-sais-quoi. Et on retrouve exactement... Il y a des témoins ici, d'ailleurs, du tournage d'aujourd'hui. C'est comme une espèce de... d'attirance pour le... religieuse. C'est... C'est religieux. C'est... Il faut quelque chose de... Alors que moi, c'est pas religieux du tout. Ça l'est profondément, je veux dire. Mais, en apparence, il n'y a aucun règle. Aucun. Vous avez décidé, sur ce film, qu'il n'y ait pas de point. Que le point soit fixe, et que... que les comédiens restent dans leur marque, et que... Ils bougent très peu. Ils bougent très peu. Ils bougent pratiquement pas. C'est au 200 millimètres, donc, la profondeur en 200 est très limitée. Et ils sont éclairés par une lampe de face comme ça. Et quelquefois, il y a une espèce d'éclairage très doux qui soutient un peu le fond. Et alors, j'avais un problème, comment proposer un opérateur en lui disant qu'il y a deux lampe à régler par plan. C'est pas... C'est pas... Alors, je me suis adressé à mon gendre, j'ai fait ça en famille, qui est un très bon opérateur, et qui a accepté de... Voilà, cette contrainte. Il y a 80 visages absolument magnifiques, et tous trouvés aux NPE. C'est-à-dire qu'on faisait une annonce aux NPE, comme quand on cherchait des personnes pour un film, et on allait faire les essais aux NPE. Et ils venaient, c'était 5, 10, 15, etc. Et chacun demandait leur nom, etc., une petite conversation. Et on en a fait mille. Et je crois qu'on a un document sur la société de l'époque qui est assez gratiné, quand même. Au point de vue visage, vêtements... C'est coupé ici, comme le film. Il est très intéressant, très intéressant. Donc, c'est un film dont l'apparence a une forme d'abstraction, mais qui est fait avec un concret total, et tous les événements, tous les gestes, etc., sont le fruit d'une enquête, d'une analyse, etc. J'ai inventé le... Mais presque pas, hein. Presque pas. Et la vie de famille, la vie de famille de la famille Fissière-Récent, ça a été raconté par Madame Elec, qui avait deux fils résistants, etc. Donc, j'ai piqué là-dedans royalement, hein. C'est édité chez Maspero, et moi, je me suis pas gêné, hein. Mais c'était important d'être précis, historiquement. Il y a qu'une seule chose que je n'ai pas vu. Madame Elec, lorsque son fils a été fusillé, elle raconte une chose merveilleuse. Elle dit, le soir, comme ça, il m'a demandé l'amour, et j'ai pas pu lui donner. C'est-à-dire que son fils lui a demandé de faire l'amour, pour un petit peu sortir de ce... Et il dit, je n'ai pas pu lui donner. Et ça, c'est prodigieux, ça. J'ai pas pu le mettre dans le film. Mais c'est une merveille. Et quand on les voit recevoir la montre tous les deux, etc., j'ai pensé... J'ai été appuyé par la vie de Madame Elec, hein. Qui est certainement morte aujourd'hui, et à qui je rends hommage. Il y a peut-être des arrières de petits enfants qui sont encore vivants. C'est basé sur une analyse de la réalité. Les cinéastes sont très... Comme ils sont visuels, ils sont fascinés par les documents, évidemment, par la vérité des documents. Moi, je collectionne les photos de presse depuis l'âge de 15 ans, hein. Quand ma génération a découvert les photos de corps de concentration, on était tellement sciés que j'ai les premières photos prises par les Américains et par les Russes qui ont libéré les camps. Et ça, c'était le choc total, définitif. Ce qui fait qu'aucun cinéaste, à part un cinéaste polonais, qui a fait un truc... On a attaqué cette affaire-là. On a attaqué cette affaire-là. C'est comme l'amour physique entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, peu importe. On n'a jamais été attaqué par le cinéma. Les comédiens et les comédiennes, quand ils attaquent ce genre de scènes, ils sont épouvantés. Mais on les oblige comme des putains à faire le boulot, à se rouler, à faire semblant. Mais vous ne recevez aucune chose profonde comme ce que vous avez vécu vous-même. Il n'y a aucun rapport. C'est une hypothèse. On vous dit qu'ils s'aiment. Voilà. Alors, il faut que vous... Vous pensez qu'ils s'aiment. Ils s'embrassent, ils font l'amour. Donc, ils s'aiment. D'accord. Après, qu'ils s'aiment, on va voir s'ils leur arrivent. Mais rien n'est fait encore, cinématographiquement. Rien n'existe. Mais c'est bien. Parce que nous, on est des débutants. On débute. Moi, je suis la troisième génération de cinéastes. La première, c'est Griffith. La deuxième, c'est Brisson et Renoir. Et la troisième, c'est la nôtre. Vous vous rendez compte. Mon grand-père est né la même année que Louis Lumière. C'est lui qui a... Mon grand-père a inventé le cinéma. Pas le cinéma. La projection de cinéma. Ils mettent le cinéma vertical. Ils mettent des fauteuils devant. Et la caisse à l'entrée. C'est des Américains qui ont inventé le mouvement cinématographique. Mais vous voyez comment, alors, l'avenir du cinéma ? C'est quoi la quatrième génération, alors ? Vous la voyez comment, se venir ? En tout cas, dans l'espace. Plus du tout le mur qui est... Le mur, là. La salle de cinéma, vous n'y croyez ? Je pense qu'elle est... Il faut vous y habituer parce qu'elle va disparaître. Hein ? Le cinéma sera... Parmi nous, il sera... Ça, c'est Lascaux, ça. C'est la grotte de Lascaux, ça. Hein ? C'est exactement ça. C'est-à-dire dans l'espace ? Dans l'espace, c'est-à-dire que... Ça sera dans... Je ne peux pas vous dire exactement. Ça partira d'un hologramme très travaillé, très... Ça sera une cérémonie tout à fait différente. Beaucoup plus interactif et... Et pas du tout... Un peu figé comme ça. Et ça sera... Et nos films, certainement, seront des... Un passé très lointain et très important, comme les films de Louis Lumière. Hein ? C'est extraordinaire parce que ça n'a pas pris une rite, parce que c'est la réalité. Ils mettaient une caméra devant les gens qui passaient et c'était bon. Par contre, les premiers films joués par les acteurs, hein ? Aujourd'hui, c'est un film documentaire sur la façon dont on jouait à l'époque. Et les films qui vous fascinent aujourd'hui dans 50 ans seront des documentaires sur... C'est-à-dire que l'action, on ne la suivra pas, mais on sera très intéressés par comment il travaillait l'émotion, comment... Sur-maquillés par Max Factor Hollywood, ils arrivaient à transmettre l'émotion à notre époque à certaines personnes un peu crédules, comme nous sommes quand on est au cinéma, hein ? Mais ça, c'est formidable ! Et l'évolution sera à l'infini, l'image. Elle est partout, l'image, maintenant. Mais vous voyez une sorte de progression, parce que certains ont un discours plutôt d'un âge d'or, voilà... Un âge d'or... Non, il y a eu un... Parce qu'ils ont vécu ça ! Ils ont cru que... Non seulement ils vivaient à l'âge d'or, mais c'était les grands prêtres de l'âge d'or ! Attention, parce qu'ils faisaient en même temps le commentaire ! Non, on est des taupes, et puis on a des petits trous de lumière comme ça, de temps en temps, et quand on a un trou de lumière, on appuie sur le bouton pour capter le... Hein ? Et puis après on... Enfin, moi c'est comme ça que je le vis ! Pardon, pardon ! Pardon, pardon ! C'est la première personne. Tout ce que je vous dis était la première personne. Si je m'égare dans une idée générale, c'est que... j'essaye de me parer un peu de... ou des plumes du pan, de choses qui traînent à droite et à gauche, et que je fais par... que je n'ai jamais écrit un article sur le travail cinématographique, parce que c'est tellement mouvant, tellement personnel, et chacun fait tellement autre chose, et chaque spectateur reçoit un film différent, on n'avait pas créé des idées générales et qui structurent tout ça ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! J'avais une question par rapport au film que vous aviez tourné il y a quelques années, qui s'appelle Pater. Oui. Il me semblait que c'était un film qui faisait justement, qui était à la frontière un peu de la fiction et de ce que vous faites actuellement. Et c'était quoi le projet en fait au départ ? C'est un projet, c'est-à-dire que, ne tournant pas avec les acteurs, j'ai toujours adoré la compagnie des acteurs, parce que les acteurs ont une... ils racontent des histoires de tournage, de vie cinématographique, de façon formidable ! Ils adorent ça ! Et avec Vincent Lindon, j'avais... on s'était rencontrés, puis on déjeunait régulièrement, et puis on parlait de tout, de politique, etc. Et on avait une obsession que j'ai toujours, qui est que l'écart entre un bas salaire et un haut revenu est tellement monstrueux, qu'on avait l'impression que, et on a toujours l'impression, que cette société allait vers des conflits terrifiants, que c'était la cause profonde, c'était pas des problèmes de gauche, de droite, etc. C'était des problèmes de différence de revenu. Voilà. Et en parlant de ça, on se s'échauffait de temps en temps, et puis, je le regardais, je me disais, il est pas mal là, c'est... j'avais envie de filmer. Et petit à petit, et comme mon père avait exercé quelques pouvoirs administratifs au ministère des Finances, que je l'avais vu exercer le pouvoir, j'étais... j'avais une espèce d'antenne, quand même, sur la façon... et il m'énervait, mon père, parce qu'il en était... il était ravi, il était heureux. Et je n'ai jamais entendu un homme politique dire que le pouvoir le rendait heureux. Jamais. C'est toujours comme ça. Et petit à petit, je me suis dit, mais si on faisait l'histoire de deux lambdas qui, tout d'un coup, se prennent pour... et puis, après, ils retombent. Comme les gens dans les bistrots. Quand ils ont bu un petit peu, ils refont la France facilement. Et dans tous les pays du monde. Et alors, j'ai proposé à Vincent de dire, on va commencer. On va commencer par faire un petit repas tous les deux, de tâter le terrain, et on n'était que deux à faire le film. Et on a mis un an à le terminer. On a monté, j'ai désespéré, j'ai repris, etc. J'ai tourné trois films pendant qu'on faisait celui-là. Et puis, petit à petit, on est fini par y arriver. On a fini par y arriver. Parce qu'on n'était pas poussé par une idée cinématographique, mais là, par une idée politique. On y tenait. Et il est devenu de plus en plus, lui, il voulait un rapport entre 1 à 10. Moi, je votais pour 1 à 15, c'est-à-dire qu'on était devenu un peu fou, quoi. On était dedans, on y arrivait. Et comme on était honnête quand même, et qu'on avait vu comment les grandes idées meurent quelquefois dans le caniveau, il ne gagnait pas. C'était un échec. Il le proposait, et il n'avait pas les voix nécessaire. Voilà. Et j'ai pensé que, alors j'ai pensé aussi, et Vincent l'a pensé aussi, que ça nous a existé à tous les deux, une psychanalyse, une analyse, parce que moi, je ne me montrais pas dans mes autres films, et la seule fois que je me suis montré physiquement, c'est un président de la République. Alors, il y a une raison plus profonde, et je n'ai pas encore trouvé la solution de l'affaire, mais c'est quand même bizarre. Vincent était plus à l'aise parce que c'était un comédien, donc il assurait à la fois lui-même, et en même temps la comédie. Moi, je n'étais pas comédien du tout. Je racontais mes trucs, et je ne me sentais pas comédien. Il n'y avait pas de texte. Ce n'était pas de texte. C'était des petites improvisations assez courtes, mais il y a eu beaucoup de trucs tournés, c'était une espèce de reportage très lassant sur deux bouvins à Pétuchet, qui... Voilà. Mais ça a bien marché. Ça a bien marché. C'est ça qui nous a... Vincent et moi, c'était complètement pessimiste sur l'affaire. C'était un cash, il était en élection après. Oui, il était applaudi, etc. On a une version... Attendez. C'est le jour où Strauss-Kahn s'est fait piquer. Alors là, c'était comme dans le film. Mais il y a son adversaire qui montre une... On suppose que c'est une photo un peu érotique de son adversaire, et il refuse de s'en servir, etc. C'était exactement la situation de Strauss-Kahn. Ah oui, c'était... C'était... Oui, c'était... C'était assez... Assez cocasse. Vous vous rendez compte, le premier président... Tous les socialistes y croyaient, tous les Français y croyaient, et en plus de ça, c'était notre premier président juif. C'était... C'était un événement Strauss-Kahn. C'était une possibilité formidable. Tout le monde y croyait. Et ça se termine avec une femme de chambre qui dit que... Qui montre le... Le scème qu'elle a sur le coup... Et qui sans doute a été pilotée, etc. Et... Un million de dollars pour fermer sa gueule. Vous rendez compte de l'histoire. Et que ça, on venait en faire un président. Et comme il a fait des tas de partis, automatiquement, ça a été filmé. Le Parti Socialiste savait que ça avait été filmé. Supposer qu'il soit élu, et que tout d'un coup, sur le net, vous avez... Une partie galante de votre président de la République. Et bien non. Il le poussait quand même. Mais on est en plein délire. Ils sont en plein délire. Mais vous me faites parler de politique, c'est... Je viens d'apercevoir qu'Irène est plus disponible en DVD. Il y a une chance qu'ils reparaissent ? Alors, quelquefois, les DVD disparaissent. Voilà. Alors, si... Alors, vous voulez savoir la code d'un cinéaste ? Vous téléphonez à Amazon pour avoir un truc. Et vous savez à quelle hauteur est votre DVD ? Il faut savoir qu'il est très demandé. Vous ne pouvez pas téléphoner à Amazon. Hein ? Non, il faut taper sur Amazon. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas les appeler. Je dis téléphoner parce que je n'utilise pas l'ordinateur. Je dis téléphoner à l'ancienne. Oui, oui, d'accord. Donc, tapez, là, maintenant. Tapez. Il faut que je téléphone à l'éditeur. Ben, l'éditeur, il n'en a plus, l'éditeur. C'est le distributeur. Et c'est des gens qui font... Qui ont... Qui ont pris des DVD à ces époques-là. Et qui ont joué sur le... La... La cherté approximative. Et... Et les droits sont tombés. Comme les tableaux, comme les... Voilà. Oui. Puis les droits tombent... Ils achètent les droits sans durer. Il y a des gens qui ont des collections de DVD dans plein leur cas parce qu'ils vont les sortir un jour chères. C'est 10 euros et ça faudra 250 euros. Vous avez des DVD à 250 euros sur Amazon. Même plus. Et même plus. Je crois que je suis en retard. Je ne vois plus que je suis en retard. Est-ce qu'on passe à la dédicace, Alain ? Ça vous va ? Absolument, c'est l'heure actuelle. Oui, parce qu'on parle, on parle. Il y a l'heure qui est en train. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. Non, il est temps quand même. Merci. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci.